et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien car on va parler aujourd'hui d'un nouveau sujet plutôt intéressant j'ai remarqué que beaucoup de monde en corse ne comprennent pas ce qu'est le quick resume et comment il fonctionne certains le compare à une simple sauvegarde d'autres à un alt tab que l'on a sur pc et même certains qui pensent que le quick resume est la même fonctionnalité que l'on retrouve sur la playstation 5 avec son switch de jeu alors attention je suis pas là pour lancer une guerre de qui fait le mieux ou qui a la plus grosse je veux juste vous expliquer d'une façon simple et technique la façon dont fonctionne le quick resume et en quoi cela diffère des autres solutions existantes si vous êtes tout saulqué là dessus et que vous voulez en apprendre plus alors restez écouter la suite avant d'entamer la partie technique on va commencer avec la partie description de cette fonctionnalité l'intérêt du quick resume c'est en effet comme certains ont pu le dire de faire une sauvegarde d'un jeu pour cela il s'est fait juste d'appuyer sur le bouton xbox de votre manette pour retourner au menu principal et votre jeu est sauvegardé sauf que ce n'est pas tout quand vous êtes sur votre menu principal si vous ré appuyez sur votre bouton xbox et que vous sélectionnez votre jeu vous repartez directement à l'instant t vous êtes parti sans relancer le jeu depuis le début alors là vous me direz mais on pouvait déjà le faire sur xbox one ça donc rien de révolutionnaire alors je vous réponds que oui et non car sur les séries x et s on peut en plus de cela faire cette manipulation sur plusieurs jeux en même temps oui vous pouvez mettre un deux trois voire dix jeux si vous voulez en mode pause et les reprendre à n'importe quel moment et c'est cela qui en fait sa force c'est là que certains font l'erreur de le comparer au alt tab du pc car sur pc quand vous êtes en jeu et que vous faites un alt tab pour relancer un autre jeu derrière je peux vous assurer que sur votre truc que votre pc qu'importe votre configuration qu'elle soit à 1000 euros ou à 3000 euros il va pas aimer faire tourner deux jeux en même temps il va très vite vous le faire comprendre alors imaginez sur cet jeu ce n'est également pas de la même chose qui est proposé par par le switch de la ps5 car sur ps5 cela ne fonctionne que sur vos derniers jeux joués et ne vous replace par l'instant t de votre partie oui sur ps5 ça relance le jeu jusqu'au menu principal pour recharger votre sauvegarde par contre tous tous les splash screen et autres logo des studios éditeurs etc sont coupés donc ça reste un chargement tout de même rapide mais n'offre pas le même confort que le coup que résume là on arrive à un moment où peut-être que certains s'interrogent sur l'impact des performances que peut avoir le coup que résume sur la console alors que même un pc s'arrache les tripes pour faire tourner un jeu avec un autre en arrière-plan j'ai dit ça quand j'ai pu lire sur un des lives du lancement de la console et qu'en plus malheureusement le streamer l'a repris à l'oral en l'affirmant je vais pas vous mentir que j'ai eu les poils qui se sont hérissés du coup cette console comment fait-elle pour pouvoir lancer autant de jeu à la volée sans avoir de perte de performance c'est là que nous allons entrer dans la partie un peu plus technique mais vous en faites pas je vais faire une façon d'une façon simple pour que cela soit compréhensible de tous commençons pour faire tourner un jeu sur une console d'un point de vue matériel nous avons besoin de trois éléments importants la pu qui regroupe le processeur et le gpu donc la partie carte graphique pour vulgariser le stockage de jeu qui dans notre cas un ssd et de la ram la ram c'est de la mémoire qui va permettre de stocker des données du ssd qui seront utilisées par la pu plus on en a et mieux c'est pour faire tourner les gros jeux d'aujourd'hui une fois que l'on a ça en il faut comprendre que sur pc quand vous lancez un jeu et que vous que vous ayez disons 16 giga octets de ram et que que le jeu en prennent 11 giga et que votre processeur est occupé à de 40% si vous faites votre alt tab et que vous le relancez un autre jeu que ce soit le processeur ou la mémoire ram elles ne seront pas du tout libérées c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas sur pc additionner le nombre de jeux en pause mais du coup comment ça se passe du côté xbox et bah on revient à l'un des éléments essentiels cités précédemment qui est le stockage et oui la xbox va en fait sauvegarder votre instance du jeu au moment t dans le disque dur enfin disque dur le ssd et libérer toute la ram et apu pour lancer d'autres jeux là vous dites que c'est cool on peut faire ça avec un nombre de jeux tant qu'on veut alors et bah non alors oui on peut additionner quelques jeux mais on est limité par la taille réservée sur les cd au fonctionnement du coup qui résume je sais pas si vous avez suivi l'actualité au sujet du ssd xbox qui fait 1 tera octet et 802 giga octet utilisable vous voyez peut-être où je veux en venir sur les 1 tera octet il faut savoir que sur windows une fois formaté celui ci fait environ 930 giga octet alors pourquoi avons nous que 802 giga octet utilisable parce qu'il y a environ 130 giga octet réservé d'une part au système de la console et au cache de l'architecture velocity mais ça je vous en enfin je ne parlerai pas en tout cas de ça sur cette vidéo mais il y a aussi sur ces 130 giga octet une part réservée au quick résume et oui en sachant que chaque sauvegarde d'instance d'un jeu est différente d'une autre par la taille qu'elle va prendre donc on peut très bien mettre cette instance de jeu next gen comme 20 instances de jeu xbox 360 car les jeux étaient moins lourds maintenant comment ça se passe si on atteint la limite j'ai pas j'ai pas assez de jeu pour faire le test pour le moment mais de ce que j'ai compris il faut il faut voir comment il faut voir comme une comme une file d'attente qui se libère au fur et à mesure qu'on y ajoute des jeux j'espère qu'ils qui changeront si ce n'est pas déjà fait ce système en alertant le joueur pour qu'il puisse sauvegarder un jeu un des jeux qui est en mémoire pour le fermer voilà différents schémas pour vous résumer tout ça on lance notre jeu on le met en quick résume on libère la mémoire et la pu qui puis on passe à un autre jeu si on atteint la limite le jeu le plus ancien est enlevé pour laisser la place au nouveau autre sujet plus minutieux que certains doivent peut-être se questionner c'est les différents temps de chargement pour un même jeu par exemple si je charge en 10 secondes et blade puis je change vers gears 5 et que je reviens sur et blade et qu'il prend cette fois ci 12 secondes ou peut-être huit secondes pourquoi une différence alors que le jeu est le même ça pour le comprendre il faut voir un peu plus loin techniquement sur le fonctionnement d'un ssd dans un premier temps quand on écrit sur un ssd les données vont être écrites à un endroit temporaire qui seront ensuite déplacés de façon fragmentée sur ssd la fragmentation à beaucoup moins d'impact que sur hdd mais sur les gros fichiers de sauvegarde sur une échelle de millisecondes ça peut se sentir donc à chaque nouvelle sauvegarde les données ne sont pas fragmentées au même endroit donc on n'a pas la même vitesse de lecture cela dépend également de la sauvegarde et de tous les assets que l'on doit charger sinon si on est en pleine ville avec beaucoup de bâtiments ou dans un désert le temps ne sera pas le même mais cela se compte sur une à trois quatre secondes de différence en moyenne le jeu se charge entre huit et dix secondes ce qui est vraiment pas mal pour finir je vous informe également que ce système de sauvegarde reste en mémoire même si vous êtes niveau de console et que vous pouvez la débrancher et ça c'est bien pratique maintenant qu'on a fait le tour de et que vous voyez mieux son fonctionnement certains vont trouver ça inutile car il ne joue qu'à un seul jeu c'est tout à votre honneur mais d'autres pour d'autres cela peut-être peut s'avérer être très 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 utile par exemple si je suis en train de jouer à ziplague tail et avec un pote débarque pour se faire un pes bah j'ai pas besoin d'attendre le prochain checkpoint retour au menu le jeu automatiquement mis en quick resume et j'en ce pvs je pourrais ensuite soit relancer ziplague tail ou ou qui sait me lancer un gear the five nous as et falconeer où je peux enchaîner de ou changer de style de jeu autre exemple tout bête quand la console est une console familiale vous pouvez mettre en pause tous les jeux de chaque membre de la famille auxquels chacun a joué sans devoir tout relancer à chaque fois des exemples il y en a plusieurs et cette fonctionnalité sera enfin se révélera de plus en plus utile à l'avenir le seul défaut qu'elle a c'est qu'on ne peut pas mettre en quick resume nos jeux en ligne rappelez vous de ce que je vous ai dit le quick resume sauvegarde une instance donc un moment qui est figé alors que sur les jeux en ligne ce sont des jeux en action perpétuelle qui pour certains vous kick en cas d'absence au bout de x temps ce qui est normal en soi mais toujours bon de le rappeler bon bah je crois qu'on a fait le tour de la fonctionnalité j'espère vous avoir apporté un peu plus de visibilité sur ce fameux quick resume et que vous allez en profiter si vous pouvez enfin si vous vous posez encore des questions sur celle ci posez les en commentaire je ferai en sorte d'y répondre en attendant je vous souhaite bon jeu à tous amusez vous bien prenez soin de vous et à la prochaine ciao